Et salut à tous, on se retrouve en direct de Lyon, la gare SNCF. On est bientôt parti pour Cannes, pour le vlog de Cannes. On va faire le tournoi Festival International des Jeux. Il va y avoir énormément de joueurs, plus de 400 joueurs sont annoncés. Dans mon tournoi, il va y avoir que des joueurs à plus de 2000, donc gros, gros tournois. Je vais essayer de vous montrer toute cette aventure ensemble à l'intérieur de ce vlog. Donc suivez-moi, c'est parti ! Et bienvenue à tous à Cannes, on est arrivé, quel plaisir, mais quel plaisir ! Regardez ce soleil, on est tellement bien, on en oublie presque que dans 3 heures, on va jouer aux échecs. Donc franchement, hyper content d'être là. Je vais essayer de vous partager un petit peu le mindset. Honnêtement, pas du tout stressé pour le moment. J'en ai presque oublié qu'on a une partie, comme je vous ai dit. Par contre, je suis chaud quand même. Je suis chaud, pourquoi ? Parce que j'ai passé le week-end à Paris, j'ai fait les internationaux deal de France. Et franchement, c'était important de chauffer un petit peu. Et donc, j'y vais vraiment avec le but de donner le meilleur sur l'échiquier, donc pas de stress. Vraiment faire la meilleure partie, essayer de prendre un maximum aussi que je gagne ou je perde en apprenant à chaque coup. Parce qu'évidemment, on sait qu'on va faire des erreurs, même si on essaye de chercher à la perfection. Et voilà mon mindset. Maintenant, je voulais juste vous dire que c'est très important aussi d'être dans de bonnes conditions. Et je vais vous montrer la part où on est pendant une semaine en colocation avec le maître fit d'Aurion Mikotis. Bon bah ça y est, plus que 20 minutes avant le début de la ronde, donc j'ai eu les appareillements. Je joue contre un grand maître, je crois bulgare, Petkov Momchil. J'ai la même mentalité de ce que je vous ai dit pour le moment. Donc je vais vous faire ce petit aperçu avant parce que la pression, elle monte. En réalité, elle monte un peu, mais ça va. Je suis juste très content d'être là et on verra bien, on va tout donner. J'ai les blancs en plus, donc c'est le luxe. On va juste rapidement regarder peut-être ce qu'il joue, mais sans plus, évidemment, il n'y aura pas de prépa poussée. Et voilà. Sous-titrage ST' 501 Et on est parti pour le débrief de la ronde 1, donc une partie à haut voltage. On fait face à un joueur bulgare, Petkov Momchil, donc joueur à plus de 2500 Elo, moins de 20 ans, donc top 60 mondial, peut-être une future star. Et c'est parti, on a les blancs, donc franchement pas plus impressionné que ça. On est là pour jouer sa partie, donner le mieux. Donc je m'étais un petit peu préparé en une quinzaine de minutes. J'avais choisi ma ligne, donc tout ça, c'est préparé. Et c'est de la théorie, donc de la catalane. Bon, pour les moins expérimentés sur ce genre de structure, tout ça, c'est de la théorie, en fait. Donc je vous explique rapidement l'idée d'aller faire fou B4 échec dans cette position. C'est tout simplement de ramener le fou en D2. L'idée de fou D2, c'est que maintenant, le cavalier ne peut plus venir sur la case D2, qui est une des cases naturelles. Et vous allez me dire, mais pourquoi on ne joue pas qu'à D2 dans ce cas-là tout de suite ? Mais le problème, c'est que maintenant, les noirs vont prendre en C4 et vont souvent s'accrocher à ce pion-là. Et ce n'est pas forcément… Bon, c'est jouable, c'est égal, de toute façon, tout est égal aux échecs. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans l'actualité, le coup fou D2 est quand même le coup qui est censé mettre un petit peu plus de pression au noir. Donc, fou E7, fou G2, K et BD7, petit roc, petit roc, dame C2, C6. Donc, on appelle ça la catalane fermée, en fait, quand les noirs ne prennent pas comme ça en C4. Et ils jouent assez solides, ils jouent ce genre de triangle. Donc, très solide. On a déjà vu que moi-même, je l'ai joué dans un tournoi à Porto avec les noirs jusque-là. Donc, je connais assez bien. Habituellement, j'aime bien jouer le petit coup tour D1. Là, dans cette position, j'ai décidé de jouer la grande ligne, plutôt fou F4. Donc là, les noirs me jouent une petite ligne, mais néanmoins très à la mode. Aujourd'hui, dans la scène mondiale, c'est le coup H6. Donc, H6, vous allez me dire, mais c'est quoi l'utilité ? En fait, l'idée d'H6, ça va être de tout simplement prendre la cage G5 et éviter les varantes avec fou G5, parfois, qui peuvent être assez embêtantes. Donc là, dans cette position, j'ai décidé de jouer H4 pour retomber dans la préparation. Les noirs jouent A5 et là, je joue K et BD2. Donc, jusque-là, tout ça, c'était préparé à la maison. Je savais qu'il allait sûrement jouer KVH5. Donc, à ce niveau-là, il y a beaucoup... La préparation théorique est très importante, honnêtement. E3, et vous allez voir pourquoi. Donc, E3, déjà, il n'était pas forcément au fait de ce coup. Il n'y a plus trop de parties. Honnêtement, les gens déraillent un petit peu avant, si on peut le dire ça comme ça. Il me joue A4, donc il sait qu'à peu près son fichier doit s'arrêter là, je pense. Et à ce moment-là, j'ai décidé de jouer le coup fou E5. Donc, fou E5, OK, l'idée, elle est très simple. J'ai hésité à jouer ce coup parce que je l'avais vu dans la préparation, mais je vous avoue que ma préparation s'arrête là aussi, en 15-20 minutes. J'ai pas eu le temps de tout me rappeler, j'avais juste les idées. Et je savais plus s'il fallait jouer A3, s'il fallait mettre les tours au centre. OK, donc j'ai décidé de jouer le coup fou E5. Et mon idée, elle est simple, c'est de jouer G4, G5. Donc là, je menace G4 et sur cavalier là, ensuite G5 et ensuite éventuellement G6. Et on voit que j'ai une très bonne position. D'ailleurs, on pourrait comparer cette position un petit peu à une sorte de système de Londres. Regardez ce fou, un petit peu le fou du système de Londres qui est toujours un peu embêtant, qui contrôle beaucoup de cases. J'ai mis beaucoup de temps à jouer fou E5, vous savez pourquoi ? Parce que dans cette position, j'ai évidemment calculé pendant au moins 10-15 minutes ce coup-là et j'ai mal calculé puisqu'en fait, ça donnait l'avantage au noir. Donc, fou F4, G5, donc c'est la ligne critique. Et là, moi, j'avais pensé à G4, mais en fait, après prise, prise, bon, sur dame E8, j'avais pensé tout simplement dame G6. Dame prend G6, H prend G6, F prend E3, F prend E3, F5, H5. Je me suis dit, il ne pourra pas vraiment attaquer ce pion-là puisqu'il doit passer par F6, mais j'aurai le temps de jouer pour F3. Mais regardez, je n'ai pas eu le temps. Donc là, j'ai fait une erreur de calcul et ce qui est marrant, c'est que même à ce top niveau, regardez, quand on ne connaît pas forcément les positions, il ne l'a pas trouvé. Donc bon, là, c'est une erreur professionnelle de sa part, mais regardez que comme quoi, c'est des humains aussi. Il n'a pas trouvé ça. Il a pris aussi 10 minutes. Ce n'est pas comme s'il avait, on va dire, complètement joué vite et pas pensé. Il a calculé et il a joué cavalier HF6. Donc cette position, elle est à peu près égale toujours, puisque de toute façon, il n'a pas fait d'erreur dans cette position. C'est plutôt moi avec F5 qui avait un peu craqué. Et là, en fait, je dois soit revenir en F4, soit manger en F6. Et je fais à nouveau une erreur, tour FD1 dans cette position. Et là, il trouve le bon coup, c'est cavalier G4. Donc là, cavalier G4, pourquoi c'est plus fort ? Parce que déjà, le cavalier n'est pas au bord, comme tout à l'heure. Et bon, il attaque deux fois mon fou. Il menace de prendre peut-être la paire de fous. Donc là, je décide de ne pas donner la paire de fous. Mais là, G5, très bien joué, prise, prise, fou E5. Et là, il joue un très bon coup. Et c'est là, je me suis rendu compte quand même que c'était un très fort joueur pour trouver ce coup F5 et sentir qu'il est mieux. C'est le seul coup qui donne un petit avantage au noir. Allez, l'ordi, mais 0-2, on parle vraiment là d'un mini-avantage. Et vous verrez que ça ne va pas être décisif pour la suite de la partie. Donc là, je prends en D5 encore une erreur. Alors, moi, je voulais ouvrir les lignes. J'ai pensé que le roi était faible. Mais en fait, le roi n'est pas faible. Donc là, c'est une erreur de ma part. J'ai pris alors que j'aurais pu jouer passivement. Mais c'est dur pour un humain de jouer passivement dans cette position. L'ordi, il propose des coups comme fou F1 ou tour AB1, c'est pour vous dire. Donc là, j'ai décidé d'essayer d'attaquer le roi, prise-prise. Et regardez mon coup d'après, c'est fou H3. Je pensais même à des idées avec E4 pour toute dynamité. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. E4, prise par exemple, prise, prise. Dame prend avec l'idée d'aller mater. Si c'est à moi de jouer, c'est mat. Mais là, dans cette position, il y a juste prise, prise. J'avais déjà fait ça dans une partie une fois. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas assez d'attaque. Donc ça, bon, j'avais l'expérience et ça ne marche pas malheureusement. Donc, dans cette position fort de mon expérience, j'ai joué plutôt fou H3. Menace fou prend G4 et Dame G6. Mat. Donc là, Dame E8 pour couvrir la cage G6. Là, je joue un très bon coup et le meilleur coup de la position. Vous pouvez mettre pause pour le chercher si vous voulez. Mais je suis assez fier de ce petit coup sympathique. C'est fou C7 pour garder ce fou, en fait, le fou du Londres. Qui finalement, maintenant que la Dame est partie, il est en C7. Il ne peut pas se faire attaquer. Il enquiquine quand même pas mal le camp noir. Cavalier F6. Et là, moment critique dans cette position. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez encore chercher comment vous auriez fait face. On a à peu près 10 minutes dans cette position, tous les deux. Donc, une position chaotique, honnêtement, pour avoir 10 minutes chacun. Donc, on se rend coup pour coup dans cette partie un peu… Un milieu de jeu assez complexe, je vous l'avoue. Parce qu'on fait des erreurs, en fait. Ça, c'est aussi une erreur de sa part. Une grosse erreur, d'ailleurs. Et pourquoi, en réalité, j'aurais pu revenir dans la partie avec le coup cavalier prend G5 ? Et en fait, il ne fallait pas avoir peur. Moi, en fait, je lui ai fait confiance. Et j'ai cru que Dame H5, c'était tout de suite fini. Mais en fait, il y a juste fou F4. Donc, en fait, il me rend un pion gratuitement. C'est juste un pion, en fait, tout simplement. Et donc, un pion, c'est savoureux dans cette position. Même si ce n'est pas le pion de l'année, c'est quand même un pion pour la finale. Et donc, c'est toujours agréable de le croquer. Ça donne des cases aux pièces dans cette position. Et ça ralentit un peu l'attaque des Noirs, puisque le fou va pouvoir revenir en F4. C'est surtout, en fait, l'accès à la case F4 qui est important pour prendre ce pion. Donc là, fou prend G4, erreur de ma part. Grosse erreur, d'ailleurs. Et là, pour vous montrer la complexité. Alors, je pense que là, c'est une erreur de débutante. Ça part quand même de ne pas prendre du pion F. Dans cette position, d'un point de vue stratégique, je pense qu'il ouvre et le fou. Et en même temps, la tour et le fou. Je pense que c'est une erreur. Mais vous allez voir, il ne l'a pas raté plus tard. Donc, K prend G4. Là, dans cette position, c'est à peu près égal. Si je joue le coup Roi G2 pour passer ma tour. Là, j'aurai le Roi en sécurité. Pas si facile pour lui de progresser, finalement. Maintenant qu'on a un peu échangé les pièces, son attaque est déjà beaucoup moins forte. Pour ceux qui se posent la question quand même sur fou C7, comme des coups comme K prend F2 ou K prend E3 pour ensuite faire une fourchette. En fait, ça, c'est déjà beaucoup mieux pour moi. G4 d'un point de vue stratégique. Je rends la pièce, évidemment. Mais son Roi, maintenant, c'est quand même beaucoup affaibli. Je joue les coups de l'ordi, par exemple, mais finalement, il n'y a pas vraiment de souci. L'ordi ne reprend même pas la pièce parce qu'en fait, il va avoir beaucoup de contre-jeux, par exemple, sur la colonne H, là, vous voyez. Donc, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas du tout, ce genre de sacrifice. Donc là, il a joué cavalier Df6. J'ai pris, donc l'erreur prise. Encore une erreur puisqu'il aurait dû prendre. Et là, bon, cavalier E5, ce n'était pas le top. J'ai joué relativement vite. J'avais l'impression que les coups étaient forcés alors que pas du tout. Dame H5 et là, j'ai encore une fois un seul coup pour être vraiment OK dans cette position et garder l'égalité. Vous pouvez mettre pause encore si vous voulez vous amuser à chercher. Et c'est cavalier Df3 dans cette position. Et là, je fais une énorme erreur stratégique. Je mange en G4. Et en fait, c'est du stratégico-dynamique, on va dire, puisque finalement, ça vient tout simplement ouvrir les diagonales, la colonne. C'est juste un calvaire maintenant. Je pensais mettre à temps ma Dame en G2 pour ensuite pousser E4. Et ça aurait pu aller peut-être avec une Dame en G2 et pousser E4. Peut-être ça aurait pu aller. Mais regardez la précision du grand maître qui, à l'odeur du sang, va tout de suite trouver les bons coups. Et là, c'est vraiment nickel. Tour F7. Dame F1. Fou B4. Alors, Fou B4, la pointe. En fait, Tour F7 ne me faisait pas peur parce que je me suis dit, il n'y a pas de découverte. Il n'y a pas de découverte tactique, oui. Mais regardez cette découverte stratégique incroyable. Fou B4. Donc là, il attaque le Fou C7. Donc quand je dis découverte, regardez. C'est le Fou bouge et la Tour attaque le Fou. OK ? Tout simplement, découverte. Fou B4. Donc le Fou est attaqué. Je joue Fou E5. Et regardez l'échange stratégique. Et maintenant, Fou de couleur opposée avec les Dames et les Tours. Donc vous savez, Fou de couleur opposée. Donc pour ceux qui sont évidemment abonnés à Samadza, vous avez la masterclass de Gary Giroyant sur le sujet. Donc vous devriez tous savoir que c'est complètement perdant cette position puisque Fou de couleur opposée avec les Tours et les Dames, ça favorise l'attaque comme disait Gary Giroyant. Et donc l'attaque, regardez, Fou F5, Fou E4 et c'est complètement perdant. Fou E4 et c'est complètement perdant. Je vais me faire mater. Donc j'ai résisté comme j'ai pu, mais maintenant, c'est une formalité. Donc j'ai bien résisté, on va dire, d'un point de vue relativement, on va dire. Mais là, la technique du grand maître, du jeune grand maître est impeccable. Regardez ce Tour prend E5. C'est assez joli. Tour prend Fou prend. Sacrifie la qualité pour gagner. Et là, sur Tour là, il aurait pu jouer Fou E4. J'aurais abandonné par désespoir. Alors il m'a laissé espérer encore quelques coups avec F2. Roi là, Fou D3. Et je n'ai pas abandonné tout de suite, mais ça n'a pas tardé. Et une finale complètement gagnante pour les Noirs. Et bien bravo à mon adversaire Bulgare qui a fait quand même une très belle partie malgré les petites erreurs, mais dans un milieu de jeu chaotique, il faut l'avouer franchement. Donc j'ai pris de l'expérience, je suis content. Et on se retrouve pour la ronde 2. Salut à tous. Ciao, ciao.